et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de book of wars sur ce nouveau live de book of wars j'espère que vous allez tous bien on est avec chobiti qui nous accompagne aujourd'hui bonjour chobiti bonjour à l'air un petit peu bas peut-être le monter un peu voilà parfait alors par contre j'avoue que je me souviens plus trop où on en était visiblement on était sur une minute journée mais on avait déjà tout cramé on n'a plus que thrist qui n'est pas reposé on a une leçon ici à prendre qui est de niveau 5 donc on n'a pas ce qu'il faut pour générer cinq souvenirs clairement donc on va certainement aller faire un petit tour sur la plage avec notre thrist pour terminer la journée sachant que nous on a deux objectifs potentiels aujourd'hui atteindre numa pour pouvoir y mettre notre journal et gagner le jeu avec avec la fin de l'archéologiste ou alors ils ont sorti un événement en jeu qui n'apparaît que pendant l'hiver qui est un calendrier de l'avant donc en gros il ya des des pièces qui ont été sélectionnées qu'ils ont sélectionné un petit un petit screenshot avec les différents numéros où chaque jour il y aurait des trucs qui se débloquent mais pour ça il faut être en hiver donc on va y aller si on termine l'automne et qu'il y a Numa et ben ça sera la fin de la partie si on termine l'automne et que c'est l'hiver et ben on fera le calendrier de l'avant du coup sachant que il ya des choses qui sont découvertes en jeu et des choses qui sont dans le réel dans le monde réel comme ils disent comme des d'épluches ou où ils ont lancé un ask me anything aussi donc on verra ce que c'est aujourd'hui on ne sait pas encore ce qu'il y a le set alors c'est parti on enlevé la pause avant d'enlever la pause on va aller là faire une petite ballarde alors on peut mettre ça pour avoir humide de rose allez vendu 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 il regrette oh bah j'ai des trucs qui moulinent oui ça c'est sûr ça se trouve tu l'avais réservé ton trist ça se trouve je l'avais réservé mon trist bah peut-être on verra donc c'est du catalogage et du catalogage on devait juste venir d'ouvrir une salle il y avait des livres dedans peut-être non pas celle là peut-être celle là la fameuse cellule murée je ne sais plus exactement j'avoue on n'a pas joué depuis un petit moment alors ah bah on avait reposé un Faust ok et on a catalogué un livre en arméique de type lanterne parfait on a catalogué ouf il y a une contamination oui 7 coeurs effectifs contre théoplasmique contamination ok on va le mettre de côté tout de suite pour éviter que ça se prête sur d'autres objets n'est-ce pas oui tu vas y aller et ici lui il était pas maudit hein non il parlait du pyroglyphine ok et là when scott is story on a repris un bah du coup on va utiliser notre Faust hein on avait un truc qui se reposait à la taverne non donc je ne sais plus pourquoi j'avais reposé le Faust mais on va l'utiliser sur les when scott is stories c'est parti bon avec le Faust plus plus on devrait pouvoir obtenir assez facilement la valeur voilà on est à 13 contre 6 c'est bon je voulais peut-être crafter quelque chose je voulais peut-être crafter quelque chose mais étant donné que je ne m'en souviens plus puisque je n'ai pas regardé l'épisode d'avant pour m'en souvenir parce que je n'avais pas envie c'est pas grave c'est un jeu tranquille on s'en souviendra si des viewers passent et qu'ils me disent ce que j'avais oublié bah tant mieux sinon on avance tranquillement dans l'histoire on n'avait pas de personnage qu'on avait embauché ou autre donc on a rien de pressé on a rien du tout de pressé il va peut-être transformer le Hale je ne sais pas si je ne m'abuse Faust c'est de type Sky aussi hein ouais je voulais peut-être transformer le Hale en harmonie un truc du style mais c'est pas très grave on va plutôt en apprendre plus sur l'histoire on va passer en vitesse 2 je pense qu'il nous reste un jour ou deux avant la fin de l'automne alors euh... ah bah on avait euh... crafté... un Thunderskin bon ok très bien est-ce que j'étais vraiment parti pour ça ? non c'est pas... ça correspond pas j'étais pas parti pour faire des souvenirs pour ça et là on avait ramassé un sac de trucs il faut un effort pour l'ouvrir là on pourra le mettre à dormir normalement yes farpé farpé et là on a trouvé un morceau de bois je suis heureux de l'avoir on va pas se mentir t'aimes pas le bois c'est pas d'une utilité folle dans le contexte le petit bout de bois là bah si il y a un machin qui peut travailler le bois ouais enfin il peut travailler le bois il a les bonus du bois un de moune un de nectar ah bah peut-être que... peut-être que euh... il sera content ? peut-être que rien du tout ça lui donnera un de moune et un de nectar c'est clairement pas lui qu'on prendra pour faire du moune ni pour faire du nectar alors c'est parti c'est la nuit hop on va foutre le souvenir à dormir voilà on va rêver du son d'un joyeux sacrifice c'est une bonne idée de rêver de ça alors... qu'est-ce que c'est que ce livre ? Wenscott History sous-titré Les histoires de Derrière le mur un recueil d'histoires non traditionnelles incluant des batailles qui n'ont apparemment jamais existé sur des pays qui n'apparaissent pas sur des cartes très bien et bah écoutez... fantastique alors Gorr ne mentionne pas le Mansus directement mais il fait sans cesse des références métaphysiques métaphoriques pardon à monter l'escalier des années ou la porte du sommeil ou la lumière bleue de l'aube suggérant qu'il avait des échanges avec le monde invisible parfait il était commun en ce temps-là de parler de la division du soleil ce par quoi les contemporains voulaient dire l'irruption des forces barbares et de leurs dieux maudits ok très bien et ça on l'a pas ça me dit rien non on a celui-là ok une nouvelle compétence toute neuve avec une mémoire de type contradiction alors du coup on reprend le petit carnèche des familles est-ce qu'on a contradiction déjà ? oui je pense oui oui on l'a c'est... où est-ce qu'il est ? éterne contradiction alors contradiction on y met Wayne Scott story euh... Wayne Wayne Scott euh... il y a pas de E il y a pas de E il y a d'ailleurs avec un seul T Wayne Scott story history history ohlala mais disons j'ai du mal c'est tôt le matin là history history voilà et du coup on va le ranger où est-ce qu'on ranger les contradictions ? alors tu viens ranger toi tac 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 un truc pas trop trop plein voilà c'est là hop là parfait on a un livre de plus et du coup ça on peut peut-être l'apprendre tout de suite ouais on a pas encore de... on le connaît pas encore donc c'est parti c'est parti zébardi zébardi on pourrait le mettre le bout de bois il me fasse pas une pop-up pause euh... on va regarder si on peut pas le mettre genre là sur la table au... au gros le dernier on l'avait mis là bon bah tant pis hein on va aller c'est l'heure hein euh... le petit plan terme sans surprise euh... savoir ce qui va se passer à partir de ce qui s'est passé ok très bien fort intéressant du coup une nouvelle journée commence on a un livre à étudier éventuellement à 12 de lanterne on sait qu'on peut le faire avec notre fosse sans trop de problèmes et on lit la ramaïque donc c'est pas un problème sinon on a éventuellement ce truc là il faut qu'on trouve quelque chose contre la théoplasmic contamination et bienvenue à Ragaz sur le live merci beaucoup pour le follow j'espère que tu vas bien bienvenue bienvenue parmi nous euh... ça c'est infestation et ça c'est malédiction théoplasmic contamination ok alors qu'est-ce qu'on a pas grand chose et rien qu'a l'air d'être de type earth ok là euh... lui il a 1 de earth ouais c'est pas gagné et bien écoute ça va bien euh... Hargaz merci merci beaucoup de passer du coup on pourrait utiliser ça avec 1 de earth il nous faudrait un souvenir efficace il faut atteindre 7 je pense qu'on peut avoir 3 là et qu'on a le... thunder of skin palm pierne un peu de type earth non ? 4 ouais on peut le faire dans 1,1 seconde on pourra le faire qu'est-ce que je trame dans mon coin coin mais on fait du bouc aux fours euh... ce matin euh... à Ragaz on ouvre des paquets de patates voilà là on a été euh... chercher un petit peu de patates alors bah des patates du coup tu veux ? bah c'est toi qui choisit allez des patates hein moi j'suis pas chiant hein j'oublie qu'il y avait des patates j'aime des patates patates alors est-ce qu'on avait des salles à ouvrir ? ici il y a 12 de forge ou 12 de grail hein 12 de grail c'est carrément faisable mais attend donc de savoir le temps et si c'est Numa ah bah bah c'est pas encore la fin de la saison hein on va enlever la pose de toute façon voilà on a ça à récupérer ça c'est sûr on va le faire alors je sais pas si t'as déjà euh... euh... vu Bukofur, Zaragaz mais c'est un jeu qui est fait par les mêmes mecs qu'on fait Cultist Simulator donc c'est un jeu de cartes qui se joue comme ça en mettant des compétences, en mettant des cartes pour réussir à faire des choses euh... tu me le nettoies pas ? alors attends Théoplasmique Contamination et 7 heurts alors si c'est peut-être ça le texte hein ah oui Athéniode Chionique Théoplasma c'est ça je pensais que c'était ce truc là mais non ok c'est parti on enlève le Chionique Théoplasma l'infestation L'infestation cionique alors en gros Aragaz là alors Cultist Simulator c'est un petit peu différent c'est un peu plus de challenge mais Bukofur c'est un RPG un pur RPG où on est propulsé bibliothécaire de cette méga maison là et en fait au départ on arrive dans notre toute petite loge du gardien et on doit débloquer les pièces de la maison tu vois là on n'a pas encore tout terminé et il faut réussir à cataloguer des livres qui vont nous apprendre des compétences, qui vont nous permettre de monter de niveau etc et petit à petit progresser dans la maison c'est un RPG sans combat comme on dit c'est le style et il est vraiment hyper plaisant moi je trouve que c'est vraiment hyper agréable à jouer et là on voulait essayer d'ouvrir cette salle et pour ouvrir cette salle il faut qu'on atteigne 12 de grail qu'est-ce qu'on a en grail c'est Ereep qui fait du grail, on a 4 elle a 2, la demoiselle qui nous aide donc on en serait à 6 on a un outil ici qui donne 1 pas ouf alors qu'est-ce qu'on a ? des poires à 1 une tisane à 2 c'est pas mal du chocolat à 2 donc là avec 2 on est à 8 chocolat ? si on lui donne 1 de bouffe et 1 d'outil on est à 10 c'est pas assez je reste où il m'a censuré quand j'ai dit chocolat il t'a censuré quand t'as dit chocolat ? aïe 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 qu'est-ce qu'il te connait bien il nous reste une petite poupée qui a 6 ça pourrait nous permettre de j'ai pas vu le micro bouger en fait bah après la réduction de bruit fait que si tu cries avec une voix hyper aiguë peut-être que ouais il te censure ouais et là c'est ma tête qui commence à te censurer par contre allez tu l'as entendu à un gars c'est bah parfait alors on en a aucun qui fait du moon ou du rose donc il faudrait qu'on embauche éventuellement quelqu'un si on veut aller par là ici à quoi ? 14 de noc il a 2 de noc non 1 de noc notre recteur ah c'est chaud 14 et là 14 de grail ok 14 de grail du coup on pourrait l'avoir avec la peluche à 6 on va peut-être aller faire celui-là plutôt la poupée ? non la peluche ? on a une peluche ? euh non c'est une poupée c'est une poupée c'est une poupée 16 de noc ça pique euh tout ça donc du coup 2 plus 4 6 on lui donne euh on lui donne de la tisane et passe à 8 et après est-ce qu'on lui donne la poupée ou est-ce qu'on lui donne un souvenir ? est-ce qu'on a des souvenirs euh qui font du grail intéressant ? genre dans le souvenir plus plus là ça là c'est là ça non ça non ça non ça non ok ce qui veut dire que si on veut économiser la poupée on peut lui filer peut-être un souvenir à 2 de grail ouais on est à 10 on lui file de la poire et le couteau on est à 12 ah mais on veut 14 on veut 14 euh donc on lui file le souvenir et la poupée et on est à 14 ok c'est parti un souvenir non il y a déjà un livre ici hop là euh c'est pas possible viens de la libérer on va générer le souvenir elle nous quitte en s'étouffant mais non il y a toujours ces petits problèmes de tout malheureusement quand elle rigole c'est pas très agréable mais euh elle fait une bêtise et elle le sait si elle est retournée dans la caisse euh on avait aussi le livre là hop celui-là on peut le toc voilà le livre à 12 de lanternes on met 13 et on peut le lire c'est parti et du coup on va faire avancer un petit peu le temps alors là en gros à Ragaz on est sur la fin du jeu c'est-à-dire que j'ai tout ce qu'il faut pour terminer le jeu il faut juste que j'attende une saison spéciale pour le terminer euh mais il y a aussi ils ont aussi rajouté un calendrier de l'Avent en jeu donc j'essaye d'atteindre là on est en automne j'essaye d'atteindre la saison de l'hiver pour pouvoir profiter du calendrier de l'Avent Zizaz Spontétose Spectacular Spectacular alors on va les mettre là tiens hop les petites potates et du coup il pleut pleut c'est du grêle aussi bon moi ça m'amourder j'ai encore reçu des emails de la personne qui s'appelle comme moi et qui connait pas son email ah elle s'est abonnée à Netflix avec mon email avec quoi te manquons bah écoute fais un mot de passe oublié puis désinscris là ou pique lui son compte j'en sais rien mais au bout d'un moment bah de toute façon tu dois pouvoir dire désinscris-toi au moins des notifications ça c'est j'ai reçu le premier hier le deuxième aujourd'hui je pense que ma patience va être limitée bah oui ça c'est insupportable ça allez hop on va discuter avec elle alors est-ce qu'on peut faire autre chose aujourd'hui aussi parce que bon mine de rien on a ça qu'on pourrait améliorer donc il nous faut 5 souvenirs de type prose ou scale c'est faisable oui c'est faisable je pense alors ça c'était re-compris dans la caisse moi je te laisse dans la caisse ça c'est non ça c'est non ça c'est non t'as dit quoi rose et scale donc là il y a un un deux trois quatre et cinq ok on pourra générer assez facilement les cinq là c'est parti hop là donc le livre le bureau qui est ici il sert on va aller là on peut lire avec quoi a priori on n'aura pas besoin de grand chose d'autre aujourd'hui donc on va y aller hop un tout le principe du jeu et sur le fait qu'il y a neuf neuf éléments de l'esprit donc les metals les tristes les rêves ce qu'elle a là et compagnie et en fait et en fait tous les éléments ont un plusieurs plusieurs aspects des aspects de ses esprits et il faut réussir à à matcher ça pour réussir à à débloquer les les livres les pièces c'est ça tout est une matière de tout objet a des aspects et on ne peut interagir qu'avec ces aspects là donc tu vois Edge Grail Moon Winter par exemple là il y en a plein d'autres et du coup il faut réussir à faire ça à interagir avec et à monter de niveau tranquillement et du coup sa vagina je ne l'ai pas fait encore non mais je te elle passe sous un sacré tunnel ah ça ça crache quand elle parle elle la voit un petit peu trop cassée alors attends ce que je vais faire c'est que je vais basculer ça voilà là normalement ça devrait être mieux on devrait mieux entendre Chobiti alors la réduction de bruit sera moins qualitative mais on va entendre Chocolat Chocolat il me faut un Confounding Parable c'est pas tout ça mais c'est un jour il faut réfléchir du coup c'est compliqué de se concentrer en même temps là on peut mettre du Shopt ici parfait toc 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 donc là on a fait tous ceux qui sont là ouais ce qu'ils ont fait 1, 2, 3 3 normalement on va en trouver 2 à l'étage du dessus un scale bureau occupé bureau occupé 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 il y a des bureaux par là ouais 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 il y en a des bureaux pas de souci on va mettre un Shopt toc et il nous en manque un parce que là il n'y en avait pas donc qu'est-ce qu'il nous manque euh c'est pas ta fête ceux qui sont à gauche alors euh celui-là non parce que ce n'en était pas mais celui-là je l'ai fait quasiment sûr euh celui-là il manque non il manque pas de livre c'est trop petit ce trou donc je pense que c'est celui-là qui manque bon on va attendre on est pas aux pièces on n'a qu'un à faire donc euh c'est pas très grave on peut se permettre d'attendre on a encore le miata ouais on va attendre de voir ce qui se génère pause il y a quelque chose ah merde il fallait il fallait un langage pour celui-là euh c'était le truc du Savage Imd ça ouais on va prendre celui-là plutôt qui n'a pas de langage à la con tu te fais avoir à chaque fois bah oui je me fais avoir à chaque fois surtout quand je discute en même temps et qu'il faut que je gère de technique alors voilà là on a un souvenir de type Grail donc ça c'était pour elle mais du coup on n'aura a priori pas besoin lui aussi c'était un non-familière langage non ah putain il était planqué là il est relou il va y arriver et pourquoi il va là par contre ça c'est pas cool ça euh langage c'est le Xos bah ouais tu sais pas lire tu sais pas lire alors ici est-ce qu'on a réussi le problème avec l'approche directe sur l'atténuation théoplasmique c'est que si on appelle si on invoque une des heures euh ça pourra devenir encore pire que ça ne l'était donc on a besoin d'y aller avec précaution mais on a réussi visiblement il y a un écho là la fatigue et du coup on a le Morphe Codex qu'on pourrait lire du coup même tout de suite pourquoi pas il est parti ouf ah oui il a dû retourner là où je l'avais mis là viens par là petit Morphe Codex parce qu'on a un thrift ici avec un petit peu de Moon euh il nous faudrait regarde on va le mettre là un skill de type Moon voilà il n'a que 6 donc on peut assez facilement le lire c'est parti une aveu et du coup les trucs on peut soit les regarder soit les manger ou leur parler avec la bouche et après tu peux faire des évolutions en utilisant un bureau une forge ou n'importe quel un workbench un workbench disponible qui va te permettre de faire des choses un peu plus compliquées que juste regarder ou parler c'est ça en débloquant des salles on va débloquer des ateliers de différents types par exemple ici il y a un piano un métier à tisser à côté dans la cuisine on va avoir un feu de cuisine etc et ça va nous permettre de mettre des objets bonus qui vont nous permettre du coup d'avoir des meilleures valeurs d'aspect et donc de faire des objets de plus en plus compliqués et l'objectif l'une des manières de gagner le jeu c'est de réussir à atteindre 25 pour écrire dans notre journal un souvenir magique en fait en gros on est un personnage qui a été qui s'est plus ou moins exilé ici parce qu'il a fait une grosse connerie dans le monde dans le monde réel dans le monde d'à côté et il vient étudier un peu cette bibliothèque qui est notoirement magique pour essayer de changer le passé et écrire dans son journal un souvenir magique qui ferait que ce qu'il a fait n'est jamais arrivé en gros c'est ça le speech et la bibliothèque est abandonnée depuis des années donc c'est pour ça que tu dois travailler pour ouvrir les pièces et les remettre en état alors du coup elle est rendue à 10 donc à 10 on peut lui donner la nourriture le truc on arrive à 12 on lui donne direct la poupée et on arrive à 14 et on peut ouvrir la pièce qui est toute à droite on va plutôt faire ça je pense la petite poupée toc elle va manger la poupée alors ici souvenir 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 tu mets jamais le petit non et du coup on n'a pas le confonding non c'est pas le confonding parabole c'était l'autre tac celui-là intuition non donc il nous manque bien intuition on va faire intuition hop là alors et qu'on va lire intuition un tchor allez un tchor c'est parti toc ici on récupère notre savage hymne je garde un fait parce qu'il me faut un truc de type rose pour monter le niveau aussi alors ici qu'est-ce qu'on a appris sur the sky the soul ok alors les versets de Kells sont brefs obscurs et souvent dominés par des images de violence une étoile est une petite égratignure mais le soyer est une vraie blessure ok très bien il est toujours possible d'être encore plus sombre le watchman est déjà passé avant personne sauf sept peuvent passer après lui ouais bon toujours aussi bizarre ces livres alors du coup c'est un foresight alors foresight foresight je crois qu'on en a pas mal déjà ouais on a plein des foresight il a presque rempli notre page alors je note dans mon petit carnet the sky the soul viens là on va te ranger alors à mon avis on n'a plus de place pour les foresight ça va être un de ce truc là ouais donc on va te mettre dans les endroits où on a peut-être encore un peu de place là ça passe pas là ça va pas passer ici tout ça c'est lui ouais on est well acquainted ici un petit souvenir alors toi du coup tu m'as donné intuition ah bah si on avait on avait bien ce qu'il faut mais alors pourquoi on n'avait pas la place de mettre le livre est-ce que j'ai mis là un livre qui n'était pas bon et du coup je suis en train de lire un truc qui n'est pas bon ça qu'on a un carnet ça c'est une poule où est-ce qu'il est alors intuition on a collectif il faut lecture c'est bon the three on the three c'est bon book of mia c'est bon antiridion triangularis c'est bon et là against the sister of the clock non ils sont tous bons donc j'avais dû réussir à le rentrer à cause d'un petit bug de pixels et du coup là ils ne rentrent plus bon bah c'est pas grave tu peux peut-être tous les décaler un chouïa vers la gauche non le gros ouais son petit non ouais ça se pose aux yeux non mais on le sait que des fois ça rentre au pôle de cul et après ça rentre plus donc bah tant pis on va régénérer ce souvenir pour rien et il ira faire autre chose alors du coup on en est où là il nous en faut 5 on a un 2 3 4 et 5 parfait il y a ça qui travaille oh non et le pyroglyphique ça me dirait pas si on en a si on l'a mais c'est un truc qu'on a eu il y a très longtemps qu'on n'avait pas retrouvé depuis un bon moment niveau 2 donc il faut 2 souvenirs de type lanterne ou forge sachant qu'il faut qu'on garde ça pour link of power et mettons ça il nous reste 2 trucs donc on peut faire on peut on peut faire 2 souvenirs alors déjà on en a un de type forge et lanterne et celui là il est pas bon il nous en faut un de type lanterne on a ici la révélation qui est très bien hop on va le faire avec ça et c'est parti encore du travail à la fin de la journée genre plus on avant il faut qu'on vire les leçons parce que si Anuma qui arrive bon si Anuma qui arrive on gagne la partie mais les leçons vont disparaître donc autant les terminer le plus vite possible voilà toi t'es à 14 tu vas pouvoir aller nous ouvrir cette pièce au fin fond de la cave ouais le pont d'homme c'est vrai qu'on a d'ouvrir ce super truc aussi le petit bruit sympathique une petite ambiance petite ambiance j'ai un squelette suspendu au milieu de l'eau oui enfin en même temps t'as d'autres pièces où c'est oui j'ai une créature enchaînée oh elle s'est enfuie oui mais elle était enchaînée et elle s'est enfuie voilà on sait pas comment elle a fini par réussir à s'enfuir il y a quand même encore un bruit ouais alors ici Morphe Codex alors il donne un big winning melody c'est bien ça alors Morphe Codex c'était quoi ? une prêtresse de la sororité de l'uneu le fameux Sisterhood of the North prétendait avoir discerné la vraie signification de la chanson Thunders King c'est un pan Thunders King's birth je sais pas alors l'écrivaine crédite The Red Grail The Ring Rue and The Horned Axe les pouvoirs que les soeurs rêvèrent qui se sont mis d'accord sur un traité final entre les heures de la maison et les heures qui ont été déplacées alors le Thunders King on va l'appeler comme ça aimait The Yu et The Grail l'ont détruit comme restitution pour avoir massacré les soeurs et les frères du Horned Axe ok alors le Thunders King est entré dans le Mansus à travers la Peacock Door un privilège qui n'a jamais été donné aux soeurs mais leur mérite était bien plus bas l'écrivaine à l'écrivaine l'auteur l'autrice admet que entrer à travers la porte du Peacock Peacock c'est pan c'est pan ouais ouais c'est ce que je me disais je unseemly est assez improbable enfin elle est rarement vue mais elle insiste que vu les circonstances il n'y avait pas d'autre moyen de le faire ok fort bien très très bien merci d'avoir cherché Begin Melody pour le mettre on en a pas beaucoup donc The Morphe Codex The Morphe Codex et ça nous donne une leçon on l'a déjà celle-là je crois alors Begin Melody où tu es Gossip t'es là t'es là voilà du coup ce truc-là il est nouvelle 2 aussi ok on s'en occupera au pire demain et qu'est-ce qu'on a d'autre un souvenir mais du coup on l'a en double et donc lui il ne veut plus aller là où il était alors où est-ce qu'on peut le ranger ça commence à être un petit peu short en place là il ne veut pas là il ne veut pas là il n'y aura pas moyen on ne peut pas le mettre en haut sur le côté non bon il va falloir qu'on trouve d'autres endroits où ranger nos livres on peut le mettre là en attendant mais ça va devenir compliqué c'est comme dans une vraie bibliothèque ouais mais pour une bibliothèque ça manque quand même un petit peu de d'emplacement c'est parce que c'est historiquement la maison du coup machin oui alors c'est parti on va pouvoir faire ça du coup donc il nous faut 1 2 3 4 memory memory satisfaction t'en as tu avais dit que tu pouvais non c'est pas lui bah non lui c'est celui que j'ai fait pour la dame et que je n'ai pas eu besoin ah oui c'était l'intuition je croyais justement c'est pour ça c'est parti 30 secondes et après on pourra faire celui-là non lui et là gréles sky ça marcherait pour lui mais il faudrait qu'on en génère un autre et ça commence à être un peu tard voilà ça c'est pour le pyroglyphique alors à nous de la pièce ah elle vient de l'ouvrir ah ça a l'air encore sympa alors qu'est-ce que c'est donc que ça silver vault est-ce que le curia a construit ce coffre-fort il n'était pas long alors long c'est pareil c'est un truc la plupart d'entre eux n'étaient pas long donc c'était pas les obliviate cette société d'immortels invisibles qui était liée par trois serments mais ce coffre semble quand même référencer le serment appelé les chaînes d'argent qui interdit les hommes de se lier avec les femmes ou les femmes avec les hommes ok fort bien du coup tu as des parchemins et tu as des boîtes alors là j'ai un livre qui est directement euh catalogué donc ça ça veut dire que ça doit être un numen ouais this book is a numen excellent par contre est-ce qu'on a ce langage un ramsun je crois qu'on l'a oui on l'a parfait ça c'est bon ça on va le garder sur nous il y en a un autre là qui n'est pas catalogué ah oui putain mais c'est que des numens dans cette zone non celui-là il n'est pas catalogué là on a un autre numen tu as trois coffres à youvrir qui est deep mandaïque alors celui-là je ne crois pas que je l'ai le deep mandaïque il n'aime bien rien donc du coup ok celui-là on ne pourra pas le lire pour le moment là on en a un catalogué des boîtes et des boîtes à ouvrir un trésor stocké par un roi avant son sacrifice final c'est vrai que la porte elle n'était pas dégueulasse hein ouais donc on trouve fort alors un trésor donné par un assassin tragularius on disgrâce on va commencer par ces deux là la petite boîte la petite pannière boîte j'ai pas la place pour la petite boîte c'est comme ça c'est trop nul la petite boîte c'est pareil où est-ce qu'on va ranger tout ça ça c'est un bookshelf éventuellement il faudrait ranger des cailloux ailleurs il y a là sinon pour des trucs qui vont être mono mono tout seul ça se fait hop on va le poser vu qu'on ne peut pas le lire on va aller chercher la petite boîte parce que je sens que Shobity va nous faire une crise voilà hop de toute façon on ne les ouvrira pas aujourd'hui on a juste ce qu'il faut en un truc peut-être un short de rab on va voir allez on passe cette compétence niveau 6 et on peut avancer sur les pyroglyphiques tac 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 je pense qu'on va utiliser le short pour lire ça je suis assez curieux de savoir ce que ça donne ça a l'air d'être un truc de type bird song je reconnais le bird song il nous faut un endroit où on peut lire avec le short et le short c'est grêler ok donc là ça marche hop et du coup il nous faut le ramsoud c'est ça c'est ça euh il faut un il faut quand même un truc qui match même s'il est techniquement pas catalogué ah bah oui non mais je suis con oui bien sûr il faut maîtriser le mystère il n'y a pas besoin de le cataloguer mais il est quand même il faut quand même que je réussisse son mystère bien évidemment du coup on n'a pas ce qu'il faut donc on va cataloguer ça c'est parti tu peux changer la musique il y en a silence c'est mieux hop une patette marzac allez on va passer en vitesse 2 ça va être la nuit pardon alors lui il est maudit par des petits insectes ok très bien en même temps il était dans le truc des secrets donc forcément voilà loin de tout et ici on a gagné le niveau 3 pour celui-là allez c'est parti on va mettre un souvenir de côté quand ce sera la nuit celui-là on peut pas celui-là on peut et le reste ok on mettra la satisfaction de côté voilà il l'a pas mis là tu veux pas start vas-y start voilà merci et on va voir si on a un numa qui sort alors du coup là pour le coup on va attendre de voir alors déjà on a du vent et on est en hiver ok très bien donc on a le truc on a les petites décorations qui apparaissent et normalement il y a l'arbre de noël du révérend oh il a décoré sa maison aussi oh oui il y a des petites décos oh la taverne elle est toute mimi et nous aussi on a des petites décos partout ça doit prendre des jours de décorer Hush House et donc normalement ils en ont mis tout le long de l'escalier des décors bah oui logique les escaliers ça se décore et normalement le 7 c'était ici je sais pas comment c'est censé fonctionner est-ce que c'est le 7 en jeu ou ça me paraît très bizarre vive le vent d'hiver exactement on a du Gale en plus on peut zoomer plus on a le bureau le petit café des îles le petit petite encre là il y a une cloche est-ce que ça t'aurait pas ouvert un firefox ou un truc ou un truc ou un truc ou un truc est-ce que ça m'a pas ouvert un truc non après ils disaient que c'était en jeu alors peut-être qu'ils ont rallongé l'hiver pour que fasse 24 jours j'en sais rien il faut qu'on attende les 24 jours alors normalement le premier jour de l'hiver c'était notre chambre un goéland c'est censé faire peur bah non ça fait pas peur un goéland c'est gentil c'est notre gros goéland bah celui-là non ça c'est juste un goéland de type goéland lambda notre goéland je sais même plus on l'a mis on l'a pas mis là avec ses copains ça c'est notre goéland avec l'oeuf qui est pas un oeuf avec l'oeuf qui est pas un oeuf exactement là il y a la la crypte des goélands même là il a mis des petites décorations dans la chambre de l'ermite est-ce qu'on a des décorations dans notre chambre chambre non oh nul non là ça ça mérite pas ok bon bah du coup c'est pas Numa donc ça veut dire qu'on peut travailler sur nos leçons et essayer de résoudre ça alors en termes de rose on a lui qui a 3 et je crois que c'est le seul pour faire taire le goéland taper 1 si seulement c'était aussi simple ah mais on a un 8 là donc si ça va passer large on va lire son humaine alors il nous faut un bureau de type rose on a ou pas oui là tac on met fête on met préliminal metteur et on n'oublie pas il nous dit what is this il faut le langage voilà c'est parti on va voir un peu ce que vaut ce numen alors ici c'est le début de la saison donc on va avoir un nouveau visiteur qui va venir oh non on va commencer à non c'est cool mais c'est moi pas le père noël ah bah je sais pas ça sera peut-être le père noël alors pour ça il nous faut encore du forge et du lanterne il nous en faut 3 donc là on a un foresight donc on va lire avec un truc pas trop élevé tiens whist un regret qu'on va lire avec un chapt de type forge mais on a largement ce qu'il faut en forge donc pas d'inquiétude et on a dit lanterne on peut faire un revelation simple et efficace on a pris ce bureau là on va prendre celui là on va lire avec un whist plus voilà et mon chat comment il va mon chat ? il va bien il souriait quand on est passé dessus tu remontes ? et donc celui là celui là c'est moon et grail il est fort il a déjà level 2 il est 3 quoi grail et moon c'est parti on peut faire une satisfaction donc là il nous en faut que 2 pour celui là satisfaction c'est parce que tu as mis dans le livre ah oui je l'ai déjà dans le livre satisfaction tu as raison donc il nous en faut un autre de type grail le beginning melody allez c'est parti hop là on va lire avec un metal de base ok c'est bien on a ce qu'il faut pour nos leçons passons à la suite est-ce qu'on veut faire ce truc là 12 de 12 de grail ça se fait on a vu que ça se faisait assez facilement on a 4 on fait un souvenir à 2 on a 8 on lui file une tisane on est à 10 on lui file des poires et l'outil on est à 12 c'est ça allez c'est parti hop reviens nous voir ma chère mrs kyle c'est parti hop le satisfaction merci chobiti de m'y avoir fait penser oui mais tu me remontres pas mon chat non s'il te plaît je veux voir mon chat il est là ton chat alors c'est parti on va lui parler avec ça tout de suite du coup on régénèrera un satisfaction on va commencer par cette leçon là et on régénèrera un satisfaction pour elle miaoua rungals exactement est-ce que ça fait miaou si je le choisis non la maison entière est en terrarium alors hop merci madame on va te donner un petit chocolat voilà ça c'est à 8 petit chocolat chaud un choco chaud chaud un choco chaud chaud exactement bon là il y a plein de trucs qui vont arriver en même temps là alors qui vient nous voir Zachary Wakefield le fameux détective renégat et tout donc lui il aime bien la nourriture et la boisson d'hiver donc c'est pour le DLC fucine le grec le latin le kilasimi il était déjà grateful parce qu'il était venu pour le handless guest et il avait apprécié notre aide ok on va voir ce qu'il nous veut cette fois c'est parti toc 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 et toc alors du coup on va commencer par toi donc on met satisfaction beginning melody c'est bien celle de là et il nous faut un effort de type moon ou grail le moon il ne sert pas à grand chose d'autre hop on passe au level 3 et du coup on peut régénérer un satisfaction pour mrs kyle alors avec quoi on va générer ça il nous faut pour ça forge ou lanterne ok donc on peut se permettre de claquer un petit health de base c'est compliqué ah bah oui oui il faut essayer de faire un peu attention à ce qu'on fait même si je pense que en vrai j'aurais peut-être non pu garder les health pour aller pour aller dans le jardin mais vu que c'est l'hiver c'est pas très intéressant alors du coup lui il va falloir qu'on voit ce qu'il nous veut est-ce qu'on est intéressé par des langues le kilisami qui disait ami on le connait pas encore non et le fucine on le connait pas non plus et je crois que le fucine on a quelques livres ça c'est du fucine ça c'est du culisami ça c'est du culisami ah non c'est pas le fucine c'est le vac on en a plein un peu de fucine du fucine kilisami ouais c'est kif kif c'est kif kif on va voir ce qu'il nous ce qu'il nous dit est-ce qu'on va faire avancer l'histoire est-ce qu'on veut lui lui payer on a pas mal on a du silver donc je vais peut-être lui demander de m'apprendre une langue on verra déjà il faut qu'on en termine avec elle donc là elle est à 8 on va lui filer un petit peu de poire voilà hop notre chambre est cosy alors nous notre vraie chambre c'est celle-là celle où on dort mais il y a plein de chambres dans la maison où on peut on peut faire dormir les invités mais on n'est pas réussi à faire dormir le chat dans le lit non le chat il va sur les bureaux il va pas sur le lit c'est marqué quand on le choisit oh est-ce que vous espériez travailler sur ce bureau allez on travaille et si il faut travailler oh non ici on est passé level 3 on va lancer pyroglyphique il est où ? pyroglyphique tac 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 et tac on passe au level 4 c'est parti et je pense qu'on va lancer l'ouverture de la salle et après on arrêtera l'épisode et on s'occupera de Zachary lors du prochain épisode de VOD même si bien sûr on reste en live ça ne change pas une impouche elle sent sous la neige bah oui normal normal qu'elle sent sous la neige il se trouve qu'il y a un peu de neige c'est un petit peu l'hiver voilà on a pas cette 10 grâce à ce petit couteau de bronze t'aimes bien leur donner le petit couteau bah il est fort le couteau très très bon objet alors le numen qu'est-ce que c'est numen cette vieille musique perdue ah ouais il est fort il est fort il est fort donc c'est plutôt le numen du simurgiste du magnate ok gros scale et sky bon bah c'est parti on refait une petite page dans notre livre on n'avait pas dit qu'on en avait raté une ah si alors comment on faisait déjà on met le nom that old lost music old lost music c'est un numen donc on dit ici que c'est un numen est-ce qu'il a du evolve by non il n'y a pas de evolve by on va lui mettre la petite étoile là c'est rose 5 scale 5 ça c'est fort on n'avait pas beaucoup de scale et sky 5 ça c'est pas très grave pas très utile il faut mettre le nom du livre on peut mettre le nom du livre oui si je pense qu'on ne perdra pas on va aussi regarder ce qu'il dit ce livre alors à midi le soleil bouge comme si comme s'il battait des ailes au coucher du soleil il envoie son enfant héros avec sa chandelle à midi il envoie le vent qui éteint la chandelle d'accord les commentaires les illustrations et les interlignes portent des révélations qui n'ont jamais été prévues dans l'original le sens de l'histoire et le sens des histoires avec un grand H et en plus on a des leçons ok très bien du coup on a dit qu'on les mettait là alors that hold lost je crois que je le mets en minuscules that hold lost musique lumaine rose 5 scale 5 scale 5 scale 5 sky 5 voilà très bien ça ça peut nous être utile et donc la leçon grail et scale et on est niveau 2 également je vais pas le faire ok j'aurais bien voulu trouver un grail niveau 5 mais bon tant pis avec ce qu'on a ici on a monté le niveau du coup du coup est-ce qu'on se lance dans ce truc là il faut du grail et du scale on a du else qui est de type scale encore moi je parlerai à Zachary toc 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 parler à Zachary bah non on peut pas il y a la midwife ah oui encore et après il va falloir qu'on lui mette son satisfaction non non là éventuellement on peut travailler sur cette leçon si on veut on a préparé un satisfaction pour elle il nous en faudrait un pour lui aussi éventuellement tu peux ouvrir une boîte les boîtes on les ouvrira à la fin de la journée quand on verra si on a des trucs tu sais très bien Chobiti moi je veux ouvrir la boîte voilà on passe à 12 avec elle une boîte avec quoi on l'ouvre dis moi ben avec encore on en a deux hop là du coup on va générer insatisfaction alors il faut qu'on garde le else donc on va utiliser un core et est-ce que j'utilise ça c'est un peu over abuse quand même on va faire un fear il est là un fear avec ça hop là normalement on avait un livre aussi qu'on était en train d'essayer de masteriser non ? quelque part non c'était le numen on n'avait pas mis d'autre aujourd'hui on n'a peut-être pas mis d'autre aujourd'hui alors lui si on veut le démaudire il faut infestation et 7 de winter ok ça se fait avec le numen et lui il fallait la malédiction et 7 de hert c'est pareil ça devrait être faisable je pense maintenant il devrait pouvoir les démaudire ces deux là allez parce que bon il est quand même afternoon là il est temps de s'y mettre hop voilà c'est parti et du coup comme promis on va arrêter l'épisode là ça fait une heure c'est nickel j'espère que ça vous a plu si vous le direz au revoir à la VOD dans le chat c'est le moment je bois mon petit coup d'eau j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde